Il parle du régime carnivore. Donc, le régime carnivore, comme son nom l'indique, c'est un régime alimentaire où on ne mange que de la viande. C'est un régime d'ailleurs sur lequel je me suis énormément renseigné ces derniers mois. D'ailleurs, je ne suis pas carnivore, je ne mange pas que de la viande, mais j'avais déjà essayé une fois quand j'étais encore étudiant, quand je vivais à Nice. Enfin, j'avais essayé un petit peu, mais je n'avais pas pu continuer pendant longtemps, mais j'avais beaucoup aimé. Et je pense que je réessayerai parce que c'est super intéressant et je m'enseignerai mort sur ça et c'est vachement intéressant. Bref, mais lui, du coup, puisqu'il parle de nutrition, etc., la mode du régime carnivore qui est assez établie aux Etats-Unis arrive en France, comme toujours, avec un peu de retard. Et il nous en parle. Voyons comment est-ce qu'il va en parler. Je dirais même que je jubile à l'idée même de l'enregistrer, cette vidéo. Je l'ai appelée avec un titre un peu provocateur. Pourquoi est-ce que le régime carnivore marche ? Cette vidéo, elle m'intéresse vraiment parce que vous avez... Pourquoi est-ce que ça marche ? Pourquoi est-ce que ça marche ? Pourquoi ? Comment est-ce que ça se fait que ça fonctionne ? Souvent, les ST, ils ne vont pas s'intéresser à pourquoi, ils vont s'intéresser à comment ça marche. Comment est-ce que ça marche ? Les ST et les NT, eux, ils vont s'intéresser à pourquoi est-ce que ça marche. Je pense qu'on va vraiment élargir le propos et vous allez aller au cœur de ce qu'est mon message sur la santé et au cœur même de ce qu'est mon message sur l'alimentation. Est-ce qu'il veut te parler du régime carnivore en tant que tel ? Alors, le régime carnivore, c'est ça et voilà comment ça marche et voilà ce qui se passe. Et on peut ne manger que de la viande parce que dans la viande, il y a ci, il y a ça qui fait qu'on a assez d'éléments qui nous permettent de survivre et il y a assez de vitamines. Si on prend des abats comme du foie de bœuf par exemple, on peut aussi avoir l'apport nutritionnel en vitamines qui permet de, avec tant et tant de grammes pour une personne de tant et tant de kilos, cela lui permettra d'avoir des apports journaliers. Non, ce n'est pas un truc robotique de voilà ce qui se passe dans le monde réel, voilà ce qui se passe dans le monde réel. On voit qu'il veut te parler de cela, mais c'est parce que, vous allez voir, on va arriver au cœur du message, du truc dont j'essaye de vous parler. C'est pas le carnivore diet, c'est pas le régime carnivore en lui-même qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il veut dire et le message que ça va transmettre, etc. C'est genre, il se détache du monde réel pour te parler d'un truc plus large, plus abstrait, intuition littéralement. C'est la définition de l'intuition, ce qu'on est en train de voir là. Qu'est-ce que c'est que ce régime carnivore ? Carnivore, c'est un peu le nouveau buzz sur Internet, vous savez buzz c'est la grande mode. En tout cas, pour ceux qui fréquentent un petit peu les sites anglo-saxons, ça veut dire que ça va bientôt arriver en France. On a toujours un petit décalage en France, il faut 2-3 ans pour que ça traverse l'Atlantique à la rame. Le régime carnivore c'est tout simple, ça consiste à un régime alimentaire où on ne mange que des produits animaux, que, uniquement. C'est-à-dire que tu manges de la viande, du poisson, du fromage, des oeufs, du beurre. Uniquement, uniquement, uniquement. Et il y a des témoignages, comme tous les régimes alimentaires vous allez me dire, il y a des témoignages assez stupéfiants, personne qui te dit moi je me suis mis à manger un régime carnivore. Le plus généralement parlant c'est quand même beaucoup de viande, c'est quasiment que de la viande, du bœuf en grande partie, alors en insistant bien sur du bœuf, élevé à l'air libre, biologique et ainsi de suite, donc quand même qualité des produits animaux, mais c'est essentiellement du bœuf. Notre régime alimentaire, jusqu'à une histoire récente, n'a jamais été contraint par autre chose que par la disponibilité et la rareté des produits. C'est-à-dire ce qui conditionnait notre régime alimentaire, c'était qu'est-ce qu'il y avait à manger dans notre environnement. Ça a toujours été l'histoire de l'humain. Et quand l'inuit ne mange que de la viande, ce n'est pas un choix, c'est une contrainte. C'est parce que dans son environnement, il ne trouve rien d'autre que de la viande. Donc la preuve quand on me parle des inuits, ce que je dis toujours, c'est que la preuve que l'on peut survivre, on peut arriver à vivre en ne mangeant que de la viande. Mais est-ce que c'est pour autant un régime de santé adapté à nos contraintes, notre climat et notre époque ? Ça, ça nous montre à quel point on est complètement perdu. On n'a ni ligne de repère, ni ligne de conduite. On ne sait pas comment avancer. Alors bon, il y a des choses qui émergent. Par exemple, le régime carnivore et on y tombe dedans. En plus, c'est quel style d'intuition ? On dirait qu'il a l'air de vouloir arriver au cœur du message. Il va te dire que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est perdu. On n'a pas de repère. On est perdu. Et du coup, il y a un truc qui apparaît. On va se jeter dedans. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de repère, parce qu'on n'a pas de ligne conductrice. Ça a l'air d'être intuition. Mais c'est intuition, genre est-ce que c'est NE qui va dans tous les sens ? Ou c'est justement intuition qui a l'air plutôt introverti et qui va justement dire c'est parce qu'on n'a pas de NE, c'est parce qu'on n'a pas de message clair, c'est parce qu'on n'a pas de philosophie claire par rapport à notre nourriture que du coup, on est perdu et le problème, c'est qu'on soit perdu. Et c'est que du coup, le premier, le dernier truc à la mode, on va vouloir se jeter dedans. C'est-à-dire, ce qui conditionnait notre régime alimentaire, c'était qu'est-ce qu'il y avait à manger dans notre environnement ? Ça a toujours été l'histoire de l'humain. Il va très vite résumer et te rendre le truc, genre faire rentrer le truc dans deux options. C'était parce que 1 ou 2, A ou B, tu vois. C'est une intuition qui a l'air d'être utilisée d'une manière qui va permettre de clarifier, qui va permettre de justement ne pas se perdre en fait, qui va permettre de rendre les trucs super simples à comprendre. C'est très global. Évidemment que dans les faits, machin, 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 tu vois, tu vas voir plein de faits historiques qui prouvent qu'en fait, non, il y a des gens, il y a des épices, on allait à l'autre bout du monde pour avoir des épices ou je ne sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Bref. Ça a l'air, enfin, c'est une intuition. Genre, on voit que c'est une intuition qui va plus, genre, faire comme ça. Moi, mon intuition, elle fait comme ça. C'est avec mon intuition que je me perds. Lui, c'est justement avec ses explications, c'est avec justement son intuition qu'il va remettre de l'ordre dans notre compréhension de comment est-ce qu'on mange, dans notre compréhension de ci, de ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une intuition qui fait comme ça. Alors que moi, mon intuition, elle fait comme ça. C'est une intuition qui est là pour éviter qu'on se perde et qu'on se laisse distraire par tout ce qui est nouveau et tous les nouveaux trucs qu'on veut nous vendre, tu vois. C'est une intuition qui a l'air d'être focus. Non, j'ai une ligne de conduite. C'est une intuition qui est, tu vois, dirigée vers un endroit. C'est une intuition qui va quelque part. Ce n'est pas une intuition qui se perd. C'est une intuition qui est introvertie. Et tous ces termes-là que j'emploie là, ce n'est que des synonymes d'intuition introvertie parce que ce sont les synonymes de l'introversion. Introversion versus extraversion. Le seul truc, ce n'est pas… Enfin bref, j'ai fait plein de décodages sur le sujet qui expliquent bien ça. La seule différence entre l'introversion et l'extraversion, c'est est-ce que tu vas, comment dire, vouloir aller dans tous les sens avec l'outil que tu utilises. Si c'est T, est-ce que tu vas vouloir voir la pensée de tout le monde et tu vas voir « Ah, mais ça, ça marche. Ah oui, mais ça aussi, ça marche. Est-ce que tu vas te perdre avec la pensée ou est-ce que tu es un penseur introverti ? » Et justement avec ta pensée, là, tu vas devenir super sérieux, super étape par étape et tu ne vas jamais te perdre dans un raisonnement quand tu es un penseur introverti parce que c'est justement ta manière introvertie de penser. Et NE versus NI, c'est exactement pareil. Une personne introvertie et une personne extravertie, c'est encore une fois pareil. Une personne introvertie, si on a le cliché de la personne introvertie qui veut rester chez elle et qu'on a le cliché de la personne extravertie qui va en soirée tout le temps, c'est parce que quand tu vas en soirée tout le temps, en général, tu vois beaucoup de choses différentes, tu rencontres beaucoup de gens différents, tu te perds, tu vas dans tous les sens. Alors que quand tu es introverti, tu es dans ton monde et tu es tout seul ou avec des gens que tu connais, tu vois ce que je veux dire ? C'est juste, tu vas te baser sur… Tu vas essayer de trouver de la stabilité, du calme et du non-changement alors que les « e », que ce soit O-E, D-E, peu importe, ils vont vouloir justement voir du pas calme et de la pas-stabilité. Un monde qui vibre tranquillement, c'est un plaisir, un bonheur énorme. On peut écarter les pieds après, on t'adance. Tu sais, puis en plus, genre, il déconstruit tous les mouvements, on peut écarter et bouger, on peut ajouter les bras. Alors, et ce, il va dessus, il saute, il va bouger les bras, il va bouger les jambes. Genre, tu sais, ce n'est pas une leçon. Et en plus, genre, même pendant qu'il saute, il est là à t'expliquer. Et on voit que machin… Et puis, tu sais, genre, ces mouvements, ils sont pas fluides. Genre, il est un peu tendu, tu vois, c'est très carré, c'est très rigide. D'ailleurs, c'est à ce masculin, d'ailleurs. Hop là, j'ai perdu mon pantalon, on peut, on peut appeler l'intensité. Voilà. Et ça, pour travailler, donc, quel que soit là, ce qui est absolument fabuleux, c'est qu'on ne sent absolument aucun impact dans le dos. Donc,